Torna una notte dal 26 al 27. Derrière son comptoir, Loun, l'une des hôtesses d'accueil de la capitainerie de Saint-Florent, encaisse un plaisancier italien qui souhaite passer une nuit de plus à quai. C'est la fin du mois d'août et la fréquentation commence à baisser dans le plus grand port de Corse. Pas question de se relâcher pour autant, les quelques 22 employés saisonniers sont toujours à pied d'oeuvre. C'est après-midi, on va gérer tous les bateaux qui vont arriver. Il y a des bateaux qui ne vont pas réserver pour une nuit. Ils nous appellent, ils nous demandent sur la radio s'ils peuvent trouver une place à Saint-Florent. Et on s'arrange pour trouver une place, les amarrer, tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec, c'est-à-dire les petits services mis à disposition des plaisanciers. Et pour continuer à attirer une clientèle variée, le port de Saint-Florent mise d'ailleurs sur son accueil de proximité. Le port est très accueillant. Les employés sont tous des amis et on y est très très bien. La seule chose, c'est qu'il manque toujours le wifi. C'est très familial. Même si on est en Corse, on se dit qu'il y aura beaucoup de monde, beaucoup de touristes, un personnel. Non, on retrouve un village avec son âme. Une âme de village, mais des infrastructures importantes. Avec 960 anneaux disponibles, le port de plaisance de Saint-Florent est le premier de Corse. Les touristes y viennent d'ailleurs toujours plus nombreux chaque année. A la date d'aujourd'hui, on comptabilise 13 000 nuitées, ce qui est relativement important. On a une augmentation par rapport à l'année passée. On a eu une fréquentation aussi sur les grosses unités à partir du mois de juillet qui a été supérieure à l'année passée. Avec au mois d'août, une fréquentation qui est identique, quasiment à la même chose l'année dernière. Prochaine étape, attirer les très grosses unités des bateaux de plus de 48 mètres de long. Pour assurer ce service, un investissement conséquent sera nécessaire. Un coffre d'amarrage coûte en effet près de 200 000 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !